Donc, M. Claudeur, M. Lassard, bienvenue tout le monde, bienvenue à la Caisse. Donc, depuis que nous avons annoncé leur M ici à la Caisse, il y a sept mois, nos équipes, pour dire le moindre, n'ont pas chômé. Nous avons consulté des maires, des élus, des experts, des partenaires, dans le cadre d'à peu près 150 rencontres. Nous avons rencontré 1 500 citoyennes à l'occasion des soirées portes ouvertes. Nous avons réalisé des études d'achalandage et des études d'impact environnemental. Nous avons ajusté des parties du tracé et des installations pour répondre aux préoccupations identifiées. Nous avons également, bien sûr, participé aux audiences publiques du BAP. Nous avons travaillé, et nous travaillons encore, avec la STM et les autres sociétés de transport pour arrimer leur M au service actuel. Et finalement, la semaine dernière, nous avons lancé le processus d'appel d'offres. Cinq sociétés et consortiums de calibre mondial en concurrence pour bâtir le meilleur projet au meilleur prix, dans un processus rigoureux et transparent. Donc, la bonne nouvelle, le projet avance comme prévu, et respecte l'échéancier. Notre approche d'ingénierie en continu nous permet de progresser tout en étant à l'écoute des citoyennes. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante. Nous annonçons la construction de trois nouvelles stations du REM au cœur de Montréal. Les stations Edouard-Bonpetit, McGill et Bassin-Pille. Avec ces trois stations, nos objectifs pour le REM sont inchangés. Il y en a trois, simplifier la vie des Montréalais avec des déplacements plus rapides et des services fréquents. Deuxièmement, contribuer à la croissance économique du Québec. Et en même temps, troisièmement, en même temps, renforcer la retraite de tous les Québécois. Le cercle vertueux qui est au cœur de ce projet. Des 27 stations du réseau, ces trois stations sont de loin les plus complexes. Elles font face à des contraintes techniques importantes. Invisibles à l'œil nu, mais bien réels. Près de l'Université McGill, dans la partie la plus dense du centre-ville, les espaces souterrains sont extrêmement serrés. À cause du tunnel et des fondations des bâtiments, la construction est difficile. À l'Université de Montréal, le tunnel du Mont-Royal passe à 70 mètres sous l'université, l'équivalent de 20 étages. Donc, nos équipes ont développé des solutions pour contourner ces obstacles. Juste un exemple, parmi d'autres, quoi faire avec cet espace étroit à l'Université de Montréal ? Une véritable puits de 70 mètres de profondeur. La solution ? Installer des ascenseurs à haute vitesse et à haute fréquence qui peuvent transporter jusqu'à 5000 personnes à l'heure. Ces solutions nous permettent de devancer la construction de ces stations et de les inclure à la première phase du projet. Donc, la nouvelle station Édouard-Montpetit va faire la jonction entre le REM et la ligne bleue du métro. Elle va faciliter l'accès au campus de l'Université de Montréal. Elle va servir des hôpitaux comme St. Justine, St. Mary's et l'Hôpital général juif. La station McGill va faire le lien entre le REM et le métro au centre-ville. Et grâce aux stations McGill et Édouard-Montpetit, on pourra se rendre du centre-ville à l'Université de Montréal en moins de 3 minutes plutôt qu'en 30 minutes. Dix fois, dix fois plus rapide. Finalement, la station Bassin-Pille, avec deux sorties, cette station souterraine va servir à la fois Pointe-Saint-Charles et le quartier Griffintown, des secteurs en expansion et plein de potentiel pour l'avenir de Montréal. Notre décision de devancer la construction de ces stations offre trois avantages majeurs. Le premier, améliorer la fluidité des transports publics à Montréal en raccordant le REM aux lignes orange, verte et bleue, les trois. Le deuxième, étendre l'accès au REM à tous les Montréalais dont les résidents de l'Est qui utilisent les lignes bleues et vertes. Le troisième, un thème constant, accélérer la croissance économique de la grande région de Montréal. La réalisation de ces trois stations va coûter à peu près 400 millions de dollars. Cela va faire passer de 5,5 à 5,9 milliards de dollars les coûts de construction estimés du REM. Nous sommes convaincus que ces trois stations sont un élément clé du REM. C'est pourquoi la Caisse va augmenter sa contribution de 100 millions de dollars. Donc, notre engagement dans le REM va s'élever à 3,1 milliards. – Sous-titrage FR 2021